Il y a deux autres thématiques aussi en ce qui concerne les transports en Lorraine. C'est d'abord la gare TGV, la future gare de Vendière, et puis également l'aéroport régional. Si vous voulez, on peut commencer par la gare de Vendière, ce qu'on appelle une gare d'interconnexion. Pourquoi on dit interconnexion ? C'est important pour que tout le monde comprenne, c'est faire faire. C'est-à-dire qu'un usager prend un train, qu'il soit de Metz ou de Nancy, mais quelques minutes, très peu, pour arriver à cette gare de Vendière. Le principe, c'est ça. Descend de son train, change de quai, et les 20 minutes qui arrivent après, a un TGV, pour aller vers le sud, le nord ou autre. Donc ça, c'est le principe. Cette gare de Vendière, elle devrait se faire. Normalement, au départ, c'était 2016. Bon, après, il y a un problème de financement, parce que c'est une gare qui a un certain coût. Certains élus sont montés au créneau de 2-3 ans. Elle a un coût, sauf qu'il y a déjà eu des investissements qui ont été faits sur l'installation de Vendière, au niveau du viaduc, au niveau des voies, des emprises pour la gare de Vendière, investies par l'État, par RFF. Donc la région Lorraine est toujours dans ce projet. Il y a d'autres partenaires, d'autres un peu moins. Il faut rappeler qu'il y a un protocole, une dupe, un protocole additionnel qui a été signé à Paris il y a 2 ans, par l'ensemble des collectivités, y compris le département de la Moselle, qui a souhaité signer à Paris. Mais ça a quand même été signé. Mais ce projet-là, il faut en dire, peut se faire à condition qu'on fasse quelque chose de la gare de Vendière actuellement, donc reconversion pour le fret et puis pour d'autres collectivités qui pourraient être intéressées. C'est possible. Techniquement, c'est faisable. La RFF sait faire. Après, les collectivités s'étaient allées de se mettre autour de la table. Donc M. Masseret, le président du conseil régional, pour la gare de Vendière, demande à ce que, dans le cadre de ce qu'on appelle la TICPE, c'est la Taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, il y a une partie Grenelle qui sert actuellement à financer la deuxième phase de la GVS qui se poursuit jusqu'à Strasbourg. C'est de faire poursuivre cette TICPE, Grenelle, pour pouvoir financer cette gare de Vendière. Donc c'est une demande qu'il a faite auprès du ministère. Moi, je trouve que c'est une demande qui est tout à fait logique. Mais on a l'Union européenne derrière qui doit vérifier si notre demande est éligible. Donc il y a une démarche qui est faite au niveau du ministère des Transports et qui remonte au niveau de l'Europe. Donc on attend. On est dans l'attente. Mais cette gare doit se faire. Maintenant, les échanges de 2016, il faut les reporter. Donc c'est maintenant 2018 ou 2019. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la gare de Vendière. Alors ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se disent « Tiens, on a déjà une gare. Pourquoi en faire une autre ? » Et c'est ce que certains élus aussi veulent faire passer comme message. Alors il faudrait rappeler, parce que certains élus ont la mémoire courte, il est bien de rappeler que la DUP qui avait été signée en 1997 et un protocolation de 2000, il suffit de le relire, l'ensemble des partenaires en Lorraine, dont tous les départements, les communautés d'agglos, la région et l'État avaient signé. Et en disant qu'il y avait une première gare qui se faisait parce que ça allait, il fallait qu'elle se fasse, parce que le TGV arrivait en 2007. Si on ne faisait pas la gare de Louvigny, le TGV, on n'aurait pas une gare Lorraine. Donc cette gare devait se faire. Mais il était marqué dedans, dans le protocole éditionné, qu'après on ferait la gare d'interconnexion, après, par la suite. La gare d'Ovigny était une étape intermédiaire. Et c'est pour ça qu'elle a été faite, pas un minimum, elle a été faite avec le financement qui était prévu, il n'y a pas eu de déplacement, elle a été faite comme elle est faite actuellement. Donc on avait la gare de Vendier qui a été signée. Donc tout le monde l'a signée. Donc il faut qu'on arrête de dire que les élus Lorrains, certains, il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont signé. Mais en plus, certains sont encore en activité maintenant, exercent encore des mandats. Tout le monde l'a signée pour qu'il y ait la gare d'Ovigny au premier temps et qu'on fasse la gare de Vendier derrière. Ça, c'est la première étape. Donc maintenant, ce que je peux dire aux Lorrains et aux Lorrains, c'est que cette gare doit se faire parce que ça permet de ne plus utiliser son véhicule. C'est vrai qu'actuellement, on va à la gare d'Ovigny, il y a quand même un parking. Ou alors on prend la navette, c'est quand même des contraintes supplémentaires. C'est quand même un coût aussi qui se rajoute au prix du billet TGV. Donc cette gare d'interconnexion à Vendier doit se faire. Et après, on pourra utiliser la gare d'Ovigny soit avec l'aéroport, soit avec la poste, soit il y a un espace qui est des hectares qu'on peut utiliser, qu'on peut travailler. Il y a peut-être des entreprises qui peuvent s'installer. Mais ça, c'est le rôle des chambres au consulé et tout ça. Mais cette gare de Vendier doit se faire. Alors ça ne va pas être un peu en concurrence avec la gare qui doit être réagrandie en Meuse ? Non, il n'y aura pas de concurrence. La gare de Meuse, les travaux sont rendus nécessaires. Alors pour revenir au départ sur cette gare de Meuse, on avait toujours dit que c'était une gare dans un champ de betterave. C'est ce qu'on avait dit. Bon, je sais qu'à l'époque, le conseil général de Meuse n'avait pas aimé cette expression. Mais ils ont eu la bonne surprise de voir que la gare se développe, qu'il y a de plus en plus de clients qui prennent le TGV. C'est une gare qui est intéressante. Donc qu'elle se développe n'a pas de conséquences. Et puis en plus, c'est une participation du département. Donc il n'y a pas de souci. Elle ne fera pas de l'ombre. On a la gare Meuse. On a la gare Lorraine. La gare Lorraine, pour nous, elle doit se situer là, à Vendière, parce que c'est là où il y a la croisée entre le TER. Je rappelle, le TER, c'est quand même le cas, l'autorité organisatrice de transport à la région. Il va y avoir le cas de lancement qui se met en place. La logique même serait, en plus, là, on pourra aller d'un côté. On pourra aussi aller sur Strasbourg, sur l'Allemagne. Il ne faut pas l'oublier. Donc cette gare de Vendière, en 2019, si elle pouvait se faire, ça serait une bonne chose pour les Lorraines et les Lorrains. Et contrairement à ce que certains arguent du fait que les accès routiers, il y a des parkings qui permettront. Mais il y aura une piste cyclable. Il y aura les navettes de chaque côté de l'air qui pourront vous amener en train avec les bagages. Il faut rappeler que les bagages, c'est une valise par personne. Certains disent, oui, mais c'est trois, quatre valises. On peut les expédier. La SNCF est encore en capacité de pouvoir prendre ces valises, les faire expédier. Voilà. Donc il y a tous les outils qui sont en place pour qu'on puisse faire cette gare de Vendière et que ce soit un plus pour les Lorraines. Merci. Merci.